This is an industry built on people ripping off each other's ideas. It's our turn. I want to build a machine that nobody else has the balls to build. It's illegal. The only way we get what we want. Alors on est en pleine forme aujourd'hui. C'est le matin. On va parler aujourd'hui d'une série vraiment pas assez connue, c'est-à-dire les gens de goût ne connaissent pas, donc c'est triste et je pense que vous êtes des gens de goût et que vous connaissez pas trop. C'est Game of Thrones ! Petite blague, c'est sympa. Aujourd'hui, on va parler de Halt and Catch Fire. Il va falloir, excusez mon accent anglais. Halt and Catch Fire. Qui est une série AMC qui a une saison qui a commencé en juin 2014. AMC, ça me dit quelque chose. AMC is Breaking Bad. Et c'est aussi la chaîne de Walking Dead. C'est plus anecdotique. T'as perdu tout le monde là. La moitié des gens, ils ont fermé, ils mettent des pouces rouges, des commentaires et tout. T'es fou toi. Pardon. Aimez-nous quand même. C'est une série qui se passe en 1983 au Texas, à Dallas. Et c'est sur l'explosion du marché de l'informatique, n'est-ce pas, au niveau personnel. Donc pour monsieur et madame tout le monde qui découvre qu'on peut avoir un ordinateur chez soi qui fait des trucs et tout. Il ne fait pas encore grand chose mais c'est déjà wouhou. Et donc c'est l'histoire de Joe McMillan qui est incarné par Lee Pace. Lee Pace, vous le connaissez si vous avez regardé Pushing Daisy qui était une série très cool qui s'est arrêtée beaucoup trop tôt. Puisqu'elle a eu vraiment pas beaucoup d'épisodes. Et il était aussi récemment dans le Hobbit puisqu'il jouait dans la trilogie le Hobbit, le père de Legolas. C'est-à-dire la plus grande drama queen de la Terre du Milieu, de toute la Terre du Milieu. Il était génial, il avait des longs cheveux blonds et il se battait sur un caribou géant. Voilà, Lee Pace pour situer, c'était trop bien le caribou géant. Je l'aime trop. Joe McMillan qui est un genre de jeune loup un petit peu taré qui vient d'IBM. Et on ne sait pas trop pourquoi mais en tout cas il a quitté IBM qui à l'époque est leader sur le marché de l'informatique. Et il va donc à Dallas dans une entreprise qui s'appelle Cardiff Electrics et qui fait de l'informatique pour les professionnels. Et il arrive, il casse tout et il dit mais non, on va faire des PC pour les gens. Et les gens ils font mais non mec, c'est pas ce qu'on fait. Et puis il y a IBM sur le truc et pourquoi tu veux faire ça ? Il fait je m'en bats les couilles, on va le faire. Du coup, ils le font. Parce que c'est une personne très persuasive et un peu folle. Donc pour ça, il embauche Gordon Clark qui était un petit comptable dans la société qui faisait pas grand chose. Mais qui se trouve, parce qu'il est pas là par hasard, être un programmeur de génie qui avait déjà... C'est comptable dans la société ? Non, peut-être pas comptable mais en tout cas, il était commercial non ? Un truc nul ? En tout cas, il végétait, il avait un petit job nul, il faisait ses 8 heures par jour et rentrait chez lui. Bravo pour tous les comptables qui sont vraiment, bravo l'image. Non mais c'est juste que c'est nul parce que ça lui plaît pas, c'est pas sa voix. Donc, Gordon Clark qui est un très bon programmeur qui avait tenté avec sa femme qui est aussi très douée mais elle, elle est plus dans l'aspect mécanique de la chose. Ils avaient tenté de lancer un ordinateur révolutionnaire quelques années avant avec un piano si je me souviens bien, alors de clavier de piano. T'es pas en train de spoiler de ouf là ? Non, non, on l'apprend très vite ça, qu'ils ont lancé un truc et que ça a pas marché. Donc depuis que ça a pas marché, il a abandonné ses rêves de grandeur et il fait son petit job, il fait les 3 à 8, il embrasse plus sa femme, il boit beaucoup trop et il est triste. Et là donc, il y a Joe McMillan qui arrive et qui fait « Hey, toi tu fais des trucs cools, viens on va faire un ordinateur trop bien ». Et il est là « Oh non, vas-y, j'ai raté le coche, moi je veux juste élever mes enfants avec ma femme et tout ». Et évidemment, Joe McMillan arrive à le convaincre parce qu'il est fou allié et très persuasif. Donc voilà, on a une team où c'est Joe McMillan qui est là pour vendre, en fait c'est un commercial. Lui, il construit rien, il programme rien, il comprend rien à comment ça marche, mais le truc, il sait le vendre. C'est Steve Jobs, en gros. Oui, parce que Cardiff Electric, c'est une entreprise fictive, mais par contre, tout le marché, c'est des vraies entreprises. Il parle de Bill Gates, il parle d'Apple, etc. Donc c'est dans la vraie vie, n'est-ce pas ? Et surtout, on arrive au moment coup de cœur, n'est-ce pas ? J'en prends un jingle, le moment coup de cœur. Il embauche, Joe McMillan, une programmeuse totalement géniale qui s'appelle Cameron Howe, qui est jouée par Mackenzie Davis, qui est environ la nouvelle femme de ma vie depuis que j'ai regardé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle, elle est géniale. Et puis qu'est-ce qu'elle est cool. Oui, c'est genre une punk qui programme des trucs, qui est un petit peu antisocial sur les bords, mais pas méchante. Et il l'embauche pour programmer un système d'exploitation qui mettra tout le monde à l'amende. Parce qu'elle, comme elle est beaucoup plus jeune qu'eux, elle a 20 ans, elle sort de l'école, et elle voit déjà le futur de ce que l'informatique va être. Elle imagine déjà l'Internet et tout. C'est cool. Elle est ouf. Et par contre, elle n'est pas facile à gérer parce que vraiment, c'est une grosse rebelle dans son cœur. Du coup, voilà, on a cette Dream Team qui décide de se lancer sur le marché du PC en explosant un petit peu tous les grands géants de l'informatique qui sont déjà bien installés. Et c'est trop bien. Pourquoi c'est trop bien, Mimi ? Explique-nous. Moi, j'ai appris plein de trucs parce que c'est une époque que je connais pas trop. Parce que t'étais en couche-culottes, même pas. T'étais même pas née. Je pense pas que j'étais prévue déjà. C'est quand même 1983. Je trouve ça intéressant d'avoir une vision de cette époque-là, de la guerre qu'il pouvait y avoir en diverses entreprises pour un truc qui maintenant est totalement banal, qui est juste d'avoir un ordinateur chez soi. Mais en fait, il y a 30 ans, c'était pas non plus hyper court. En fait, ils décident de construire l'ordinateur portable le plus léger. C'est-à-dire que... Voilà. Donc léger, bon, on n'est pas sur du MacBook Air. C'est juste qu'il faut que ça tienne dans une valise. Mais c'est déjà, pour eux, c'est une nouvelle frontière à dépasser. De faire un ordinateur portable qui pèse moins de temps qu'il eau, c'est... Mais t'es fou ! Jamais ça va marcher ! C'est bien parce que tous les personnages ont un caractère très fort. Et du coup, donc tous à leur manière. Et du coup, ça clash tout le temps. Mais ça clash pas gratuitement. C'est pas du drama pour du drama. C'est parce qu'en fait, ils ont tous à peu près la même vision à la fin, mais des idées très différentes de comment y parvenir. Notamment le héros, donc Joe McMillan, qui est en plus... Il y a des mystères autour de lui. On sait pas trop pourquoi il est parti d'IBM. On sait pas trop d'où il vient. C'est qui sa famille. Enfin... Il est un peu genre... Hum, je suis un homme mais j'ai des fillures. Il y a plein d'intrigues interpersonnelles qui se développent et qui sont très intéressantes. Et je le trouve très réaliste, en fait. C'est pas du soap opéra où tout le monde claque la porte et regarde dans le vide en se parlant, en se tournant le dos. La portabilité. Les gens doivent être capable de le prendre partout. Il va avoir un handle. Un handle. Oh mon Dieu, Joe. Je dois le donner à vous. Ça change tout. Un handle. Quelle idée révolutionnaire. Au niveau des personnages féminins, c'est vachement cool. Parce qu'il y a Cameron Ho qui est programmeuse, qui est totalement punk, qui est pas hyper féminine. En tout cas dans les codes de la féminité, puisqu'elle s'en fout. Elle se balade en salopette. Elle a les cheveux coupés à l'arrache et tout. Mais qui sait se servir des codes féminins quand ça l'arrange. Donc elle arrive à jouer un peu avec le système. Et il y a surtout la femme de Gordon Clarke qui s'appelle Donna. Au début, elle est pas femme au foyer parce qu'elle travaille aussi dans une entreprise. Mais on voit que c'est surtout elle qui s'occupe des gosses. Parce que lui, il a lâché l'affaire. Il rentre, il boit des bières jusqu'à s'endormir. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, son personnage se développe et on se rend compte qu'elle est aussi intelligente, voire plus, que son mec. Elle n'est pas celle que vous croyez, tu veux dire ? Elle n'est pas du tout celle que vous croyez. Et elle n'hésite pas à tenir par le fond du slip et à dire en fait non, t'as dit que tu ferais ça, donc tu le fais. Elle leur sauve la mise, etc. Elle est vraiment très cool. J'espère que quand la deuxième saison arrivera, a priori cet été, puisque ça a commencé en juin dernier, vous serez plein, plein, plein à regarder. Et que vous irez dire à AMC, c'est trop bien, Alt & Catch Fire, vas-y, on en fait 12 saisons, on s'en fout. On a tendance à, bizarrement, à s'exciter pour voir qu'est-ce qui se passe à la fin de la construction de cet ordinateur. C'est ça, en fait. Pour voir ce qui se passe quand l'ordinateur portable qui tient dans une valise et qui doit peser un truc genre 15 kilos au bas mot, est-ce qu'il marche ? Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il s'allume assez vite ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le temps de se faire un ou deux cafés avant qu'il s'allume et tout, c'est fou. C'est trop bien. Donc ça vraiment, je pense que c'est la marque d'une grande série. C'est vrai. Parce que vraiment l'autopique est tellement nul. Mais non, c'est intéressant pour plein de gens, je pense. C'est vrai que de base, c'est pas... C'est pas excitant de base, c'est pas des dragons, par exemple. Il n'y a pas des dragons et des seins. Je vous dis, si un peu des seins, mais pas de dragons. Désolé. Merci Mimi. Salut. A bientôt. Ciao. Tu meurs et tu te dis, bon c'est pas grave, je sais un petit peu où j'avais rangé mes trucs. Non. Non, non. Ça ne sert à rien de penser savoir. Puisque la map, effectivement, change à chaque nouvelle partie. De façon... Comme vous avez vu, on peut la pimper un petit peu.